Salut, je suis Virginie Vendelac et j'avoue que je suis curieuse de savoir, vous portez quoi vous en été pour être confortable et chic? Moi, je me vire vers des matières qui respirent, des matières naturelles et fluides comme le lin. Et avec Max Coco et leur nouvelle collection, j'avoue que je suis servie. Laissez-moi vous montrer comment je pourrais agencer ces belles pièces en espérant que ça vous plaît. J'avoue que j'aime particulièrement ce look monochrome, habillé, quand on n'a pas envie d'être trop à découvert, mais confortable et sentir que la matière respire, le lin comme ça l'été, c'est génial. Max Coco a créé plusieurs pièces dans cette même matière. J'ai envie de vous montrer comment créer différents looks avec trois pièces maîtresses. Cette tunique, on pourrait la porter avec ce pantalon large. Je trouve que ça fait très chic, mais on pourrait aussi la porter seule, cintrée à la taille ou même avec un short. Pour le second look, on reste dans le lin. C'est vraiment la matière phare dans Max Coco dans la collection d'été. Cette fois-ci, un petit peu plus funky, le motif bas et haut. Mais là, j'ai envie de vous montrer parce que j'adore les motifs, mais j'adore aussi déconstruire un look à motifs. Je sais bien que ce n'est pas pour tout le monde le mix de motifs. Des fois, il faut sortir de sa zone de confort. En tout cas, moi, j'adore. J'avais envie de vous montrer aussi différentes pièces dans le même motif. Donc, pantalon, short comme le chemisier et évidemment, dans le pantalon qui est le même motif que le short. Pour ce troisième look, on reste dans le lin. Mais cette fois-ci, c'est plutôt le tricot de lin. Mais ça respire quand même. C'est très confortable, très fluide. Je le porte sur une épaule seulement, mais on aurait très bien pu le porter en col rond à l'extérieur comme à l'intérieur du short. Et parlant des shorts, ils sont aussi dans la couleur écrue qui aurait pu faire un parfait look monochrome. Mais j'avoue que j'avais envie de vous montrer la version jeans aussi. Je le porte avec une botte, mais j'aurais très bien pu y aller avec un basket, une chaussure plate même aussi, ou une sandale plateforme. Ça aurait pu être très chic. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Dites-moi dans les commentaires, c'était quoi votre look préféré. Rendez-vous le mois prochain pour une autre capsule. On va parler de look sport.